Quand est-il obligatoire au mari de donner à la femme divorcée ce qu'on appelle le don de consolation ou le dédommagement de consolation en arabe elle mouta Allah azzawajal dit ce qui signifie il n'y a pas de mal si vous divorcez des femmes avant de les avoir touchés ou de leur avoir déterminé une une dote précise d'avoir estimé le montant de la dote oua matti roun et donnez-leur le don de consolation elle-mouta à la moussiri qadaruhu le riche selon ses capacités ou à la mouqtiri qadaruhu le pauvre selon ses capacités donc s'il n'y a pas eu de coït entre les deux époux et que la somme de la dote n'a pas été estimé n'a pas été déterminé lors du contrat de mariage dans ce cas là l'homme n'a pas de dote à payer ni % la moitié de la dote ni toute la dote mais il doit donner ce qu'on appelle elle-mouta ce qu'on appelle elle-mouta c'est-à-dire le don de consolation et ceci selon le consensus des savants par contre les savants ont divergé sur une autre question si après avoir fait le contrat de mariage après avoir fait l'acte de mariage l'homme et la femme s'étaient mis d'accord sur une somme précise pour la dote par exemple il s'était mis d'accord sur 5000 euros est ce que l'homme doit obligatoirement donner la moitié de la somme convenue s'il divorce avant d'avoir eu un rapport avec elle avant qu'il y ait eu le coït ou est ce que il doit donner seulement elle mouta donc l'imam al-shafi'i rahimahullah est d'avis qui doit donner la moitié de la somme convenue donc dans le cas qu'on a pris en exemple il doit donner 2500 euros abou hanifa et d'autres savants voient qu'il doit donner elle-mouta et on va voir dans la prochaine vidéo comment estimer la somme et la quantité de ce qu'on appelle elle-mouta c'est à le don de consolation ou allahou a'alam allahumma salli wa sallim ala nabiyyya muhammad tout